Merci aux différentes interventions que j'ai pu écouter avec attention et je vois depuis ces dernières années tout ce travail réalisé notamment à l'initiative de Pierre Préhaut sur ces questions de bien-être animal. Alors, effectivement, c'est un sujet, il y a une vingtaine d'années que je pressentais devenir une évolution sociétale, clairement. L'époque, je m'intéressais déjà à ces évolutions sociétales et à la montée des mouvements animalistes. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, de voir cette évolution un peu du monde. Finalement, comme le disait Pierre Préhaut, il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé, le monde était encore très inspiré de la culture rurale. Le cheval était un peu plus, le cheval de course s'inscrivait davantage dans une philosophie de l'animal de rente, donc plus proche de la démarche agricole. Donc, c'est vrai qu'à cette époque, quand le cheval avait terminé sa carrière de course, les destinations n'étaient malheureusement pas la même que celles que nous avons aujourd'hui. Et donc, je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui cherchaient des solutions pour que le cheval puisse devenir un cheval de loisir, mais ça devait leur demander du temps. Ça arrivait au même moment où il y avait une grande augmentation des courses. Voilà, j'imaginais que ça pouvait devenir un métier à part entière, de trouver une solution pour le cheval à l'issue de sa carrière de course, pour qu'il continue une activité. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vouloir que ces chevaux continuent une activité après leur carrière de course ? Eh bien, je suis de ceux qui pensent que le cheval, étant le meilleur ami de l'homme, le cheval trouve beaucoup de bien-être au contact de l'homme. Et donc, je pense que c'est une erreur en général pour le bien-être du cheval de vouloir arrêter complètement sa carrière. Certains animalistes incompétents me disaient, mais vous devriez laisser au près et ne rien leur demander. Mais en fait, non, le bien-être du cheval, il y a une harmonie entre l'homme et le cavalier qui est nécessaire au bien-être du cheval, ou en tout cas qui peut lui apporter la majeure partie des cas. Et par exemple, le cheval de course, il faut savoir quand même que c'est un cheval dont il y a en moyenne une personne qui s'occupe de lui pendant plus d'une heure, une heure, une heure et demie par jour. Le cheval de course, il est choyé, il est dans un niveau de confort qui est optimal. Et donc, si on arrête complètement ça à l'issue de sa carrière de course, on ne favorise pas forcément son bien-être. Et donc, justement, nous, au sein de l'écurisme, on chance, on accueille le cheval à l'issue des courses pour lui apprendre son nouveau métier. Et la polyvalence d'ailleurs de ces chevaux est tout à fait spectaculaire. Elle montre justement que ces chevaux se complaisent dans le travail avec l'homme. Et donc, nous, on va expliquer à ces chevaux ce nouveau mode de vie. Donc, ce n'est pas complètement simple pour eux parce qu'ils passent d'un corps d'athlète à un animal, on va dire, plus de compagnie, qui va faire un travail de loisir ou de compétition, mais dans d'autres disciplines qui sont complètement différentes. Donc, c'est pour ça que notre activité a bien fonctionné parce que nous, on assure cette période transitoire. Et ensuite, ce cheval de course, c'est un individu dont on doit lire les spécificités. On doit être au contact de lui pour bien comprendre ses avantages et ses limites et pour ensuite le diriger vers tel ou tel profil de cavalier qui va l'utiliser pour tel ou tel profil de discipline. Donc, les disciplines sont diverses. C'est le concours complet, le dressage, l'équitation d'extérieur, le horseball, le polo. On en voit même au spectacle. Il est tout à fait intéressant d'observer la polyvalence de ces chevaux, leur capacité d'adaptation. Mais voilà, le cheval a besoin de l'homme. Et donc, de continuer l'activité, c'est quelque chose de très positif pour eux. Et c'est dans ce sens-là que l'équivalent, une seconde chance, depuis 15 ans, essayent de trouver une reconversion heureuse pour ces chevaux-là en assurant un bien-être jusqu'à la fin de leur jour. C'est quelque chose qui est très important chez nous. Tous les chevaux partent avec un contrat qui fait 8 pages où on garde une traceabilité de tous les chevaux. Les nouveaux propriétaires doivent nous donner des nouvelles au minimum une fois par an avec des photos pour qu'on puisse vérifier le bien-être du cheval. Et d'ailleurs, maintenant, autant nous étions précurseurs dans ce domaine de la reconversion il y a quelques années, que maintenant, c'est un métier qui s'est développé finalement, notamment grâce au travail de la dépiste, grâce aussi à la filière. c'est complètement accaparé ce sujet. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, j'étais allé voir France Gallo, c'était un nouveau sujet. J'avais une oreille attentive, mais effectivement, tout ça a beaucoup évolué. On se rend bien compte maintenant qu'au sein même de la profession des entraîneurs, des propriétaires, etc., les choses ont beaucoup évolué. Les attentes en matière de bien-être animal ne sont pas que celles de nos concitoyens de la société. Elles sont aussi au sein de notre monde des courses, bien évidemment. On l'a déjà largement évoqué, mais on voit par exemple très bien qu'aujourd'hui, les propriétaires veulent avoir des nouvelles de leurs chevaux après leur carrière de course, les entraîneurs aussi. Le personnel des écuries a aussi des attentes par rapport à ça. Voilà, on est tous dedans, en fait. Les attentes en matière de bien-être animal, elles nous concernent, elles concernent la société, mais elles concernent tout le monde. On est tous impliqués dans tout ceci. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, les curés secondes chances, c'est quand même 2700 chevaux qui sont passés par notre établissement. C'est entre 150 et 250 chevaux par an. C'est une communauté sur les réseaux sociaux, parce que ça passe beaucoup par ça aujourd'hui. On a plus de 63 000 abonnés sur nos réseaux sociaux. Donc il y a toute une communauté auprès de laquelle on communique justement sur ces chevaux. Quels sont-ils devenus ? C'est une des rubriques. Je vous invite à aller voir tout ce qu'au fond, ces chevaux. Et Sylvain, je fais acapella, vous m'entendez correctement ? C'est aussi, ça répond à un besoin dans la société, mais c'est aussi un marché de l'offre et la demande. Et comment se porte la demande justement ces derniers mois, ces dernières années ? Merci. Alors, c'est vrai que c'est un sujet. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé, il y avait les chevaux réformés des cours, c'était un peu moins à la mode dans les centres équestres, parce que justement, c'était pas très professionnalisé, etc. Et donc, pendant plusieurs années, du coup, avec tous les moyens de communication qui ont été mis en place par nous-mêmes, au-delà des pistes, etc., le marché s'est beaucoup développé. Beaucoup de centres équestres ont appris à utiliser ces chevaux-là. Beaucoup de gens ont pris conscience qu'ils étaient accessibles, pas à tous les cavaliers, mais à de larges profils de cavaliers. Et voilà. Après, c'est vrai que ça reste quand même un marché, pas de niche, mais un marché quand même limité. Donc effectivement, on se rend compte là, au jour d'aujourd'hui, que c'est pas non plus un marché inépuisable. Donc voilà, on arrive à placer beaucoup, beaucoup de chevaux. La plupart des chevaux maintenant, de course, vont vers la pratique de l'équitation. Mais effectivement, il faut rester vigilant pour pouvoir continuer de trouver une place qui soit adaptée pour chaque cheval, dans un environnement qui lui convienne, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, quand même, les chevaux de voisirs en France, c'est 50 000 transactions par an. Donc on a quand même, voilà, il y a une large place pour les chevaux réformés des courses. Mais aussi, les chevaux réformés des courses ne répondent pas à toutes les demandes d'utilisation. et donc chaque énovage, sa crasse a sa place dans la filière. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Merci. Merci beaucoup Sylvain pour cet échange aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada